Musique Il existait déjà plusieurs livres sur les maquis et ce que j'ai essayé moi dans ce nouvel ouvrage, les maquisards, c'est non pas de m'intéresser aux maquis en tant que structure organisation avec des choses que l'on connaît sur le maquis des glières, le maquis du Vercors, mais vraiment de m'intéresser aux hommes qui étaient dans les maquis, d'où le titre « Les maquisards ». Et j'essaie de suivre des trajectoires de ceux qui ont rejoint les camps, parfois dès la fin 1942 jusqu'à l'été 1944, pour voir quelle a été leur expérience dans les maquis. J'ai essayé moi de m'éloigner des idées reçues, à la fois la légende un peu trop héroïque, les maquis qui auraient libéré tout seul certains territoires, certaines zones, mais aussi la légende noire, le maquis qui aurait fait régner à la libération une véritable guerre civile. En travaillant sur les sources, sur les archives, sur les témoignages, j'ai essayé d'écrire une histoire distanciée du phénomène. Être au maquis au printemps ou à l'été 1943, ce n'est pas la même chose qu'au cours de l'hiver 1944 ou qu'au cours du printemps 1944. On a vraiment des moments différents, avec un premier temps qui est celui, je dirais, le temps de l'illusion. Il y a ensuite un deuxième moment, qui est le temps des désillusions, le temps des crises aussi, c'est l'hiver 1944. L'hiver, c'est très dur pour les maquis, parce que les maquis se développent dans des territoires compliqués, la montagne, la forêt. L'hiver, il y a la neige, le gel. On se cache plus difficilement dans la forêt lorsque les feuilles sont tombées. Lorsqu'on marche dans la neige, ça laisse des traces. Et puis, surtout au cours de l'hiver, la répression allemande se renforce partout. Troisième saison, celle du printemps 1944, où là, le débarquement devient une réalité. Le 6 juin, on assiste à des mobilisations très importantes dans toutes les zones de maquis. Au Vercors, par exemple, en quelques jours, on passe de 400 à 4000 maquisards. Dans le Morbihan, il n'y avait quasiment pas de maquis. Et on aura le maquis de Saint-Marcel qui va se développer et là aussi concentrer plusieurs milliers de maquisards. Et ces mobilisations vont connaître leur drame, bien sûr, parce que de nombreux maquis seront démantelés par les Allemands. Le Vercors, le Mont Mouchet, Saint-Marcel. Mais en même temps, les maquisards qui ont pris les armes, qui se sont battus pour libérer leur pays, cela a permis aussi de donner l'image d'une France qui n'attendait pas une libération qui serait venue de l'extérieur. Et puis, cette histoire des maquisards, elle varie aussi énormément selon les territoires, puisque l'expérience au maquis n'a pas été la même en Limousin, par exemple, ou dans les Alpes. Dans le Limousin, on a des maquis qui sont plutôt à dominante FTP, donc d'obédience communiste. Et puis, dans d'autres territoires, les Alpes, par exemple, on a des maquis qui sont plus militarisés, qui sont plutôt des maquis de l'AS, de l'armée secrète. Il en découle aussi une expérience différente. Et c'est cette diversité, à la fois sur le temps de la chronologie et le temps des territoires, et au niveau des territoires que j'ai essayé de souligner dans ce nouveau livre, donc les maquisards aux éditions Vendémières. Sous-titrage Société Radio-Canada